Salut à tous, ici c'est Oni pour la brigade de l'équipement. Aujourd'hui on a décidé de vous présenter les extraordinaires lunettes de la marque américaine Gatorz. Les lunettes Gatorz, c'est ce qu'on pourrait appeler les lunettes des Navy Seals, tout simplement parce que leur créateur faisait du parachutisme juste à côté de la base d'entraînement des Navy Seals et qu'ils les ont tellement adorés qu'ils les ont adoptés. La gamme de lunettes Gatorz qu'on vous propose à la brigade de l'équipement sont toutes sans exception balistiques. Elles répondent soit à la norme 1000 spec soit à la norme ANSI Z87+, c'est-à-dire derrière ce nom barbare des normes de protection extrêmement avancées élaborées aux Etats-Unis. Certaines lunettes vont même combiner les deux normes qui vont venir s'additionner pour mieux vous protéger. Les lunettes d'origine, c'est celles que je porte et que j'utilise, ce sont les Magnum. Ce sont des lunettes qui sont enveloppantes et qui vont venir particulièrement bien vous protéger. L'astuce de ces lunettes, c'est que, vous le voyez ici sur le côté, le verre est particulièrement étendu. Ça veut dire que contrairement à d'autres lunettes balistiques en plastique de marques concurrentes, votre champ de vision ne va absolument pas être réduit quand vous allez utiliser les lunettes. La petite sœur de la Magnum ici, c'est la Vraptor. Le modèle Vraptor est un petit peu plus enveloppant encore que le modèle Magnum et va beaucoup plus protéger votre visage. Si on veut continuer à rester dans la double protection avec l'accumulation de normes 1000 spec et ANSI, vous avez ici le modèle Spectre qui a pour originalité, comme le modèle que je vous présente ici, d'exister dans différentes couleurs. On peut le retrouver en TAN, on peut le retrouver en OD ou bien entendu en noir plus classique. Ces lunettes ici sont là encore enveloppantes, mais vous le voyez, ont une forme légèrement plus carrée, légèrement plus passe-partout. Et pour terminer, on a ici la gamme Delta qui sont des lunettes beaucoup plus urbaines mais qui, bien entendu, restent toujours des lunettes balistiques qui vont vous protéger. Alors vous l'avez vu ici, il y a différentes gammes de verres. Vous allez trouver bien entendu les verres fumés, mais vous avez aussi dans les verres transparents, les verres infernaux ou les verres purement transparents. Les verres transparents, on ne revient pas dessus. Ils sont bien entendu extrêmement confortables. Ils vont avoir des traitements anti rayures, anti buées, anti reflets et ils vont même avoir une légère tendance à améliorer votre champ de vision. Les verres infernaux sont particulièrement intéressants puisque ce sont des verres auto teintants. Ça veut dire qu'ils vont se foncer légèrement en fonction de la lumière emblante ou au contraire s'éclaircir avec la baisse de luminosité. Bien entendu, ça ne remplace pas des lunettes de soleil, mais si vous devez alterner rapidement entre intérieur et extérieur en fonction de vos missions, ce sera le choix idéal. Ces lunettes, bien entendu, sont utilisables au quotidien, dans votre vie de tous les jours, si vous voulez être stylé ou si vous voulez toujours être protégé parce qu'on ne sait jamais les aléas qu'on va pouvoir rencontrer. Mais ce sont bien entendu des lunettes qui sont faites pour le tir. Ce sont des lunettes de combat. C'est la base de leur fabrication et de leur conception. Bien entendu, comme ce sont des lunettes d'exception, elles sont entièrement réglables à votre visage. Leur construction en aluminium aéronautique vous permet, et elles sont conçues pour, de les faire parfaitement adaptées à la forme de votre visage. Vous pouvez ainsi en régler l'inclinaison avec le montant principal. Vous pouvez régler l'écart des branches de chaque côté et vous pouvez aussi régler, toujours avec une simple pression, ici, les pièces nasales. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous attrapez la partie que vous voulez régler et seulement elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est hors de question d'attraper le cadre en même temps que la branche. Si on veut régler le cadre, on attrape le cadre des deux côtés et on va venir, à l'aide de son corps, faire pression avec des petits gestes répétitifs pour venir régler les lunettes pour qu'elles soient parfaitement adaptées à son visage. C'était les lunettes Gatorze. Je vous invite à venir les découvrir sur le site de la brigade de l'équipement et surtout à venir les essayer au showroom de la brigade de l'équipement pour avoir des lunettes à la fois stylées et qui vont toujours pouvoir vous protéger. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada